Sorti de leur base, les indécents sont allés au festival au-delà du dragon à Montpellier. Ils ont bravé les gobelins et la grêle pour aller à la pêche aux interviews. Bonne écoute. Bonjour à tous, ici les indécents et je suis avec... Steve Servais, l'atelier du grimoire. Qui nous présente des magnifiques relieurs de nos jeux de rôle favoris et également de livres favoris. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'activité en profondeur, ce travail ? Alors je suis relieur classique, c'est-à-dire relieur traditionnel. C'est-à-dire qu'à la base mon métier c'est de réparer les livres et les embellir si possible. Je suis aussi rôliste, donc du coup les jeux de rôle c'est quoi ? C'est des livres. Et donc là j'ai l'occasion d'unir mes deux passions et de relier des jeux de rôle. Donc de leur donner une solidité supplémentaire et de faire en sorte que l'univers du livre soit visible dès la couverture. Alors tu fonctionnes comment ? Là je vois que tu récupères par exemple pour le jeu de rôle Trône de Fer des écussons qui représentent les familles. Mais par exemple pour les ombres d'Estérenne, comment tu as choisi le cuir ? Alors il faut que je me fasse une image déjà de l'univers, il faut que je connaisse un minimum l'univers. Et puis après ça va être mon interprétation justement de cet univers. Pour moi c'était un cuir un peu cuivré, un peu côté alchimique, mystérieux, très sobre parce que justement pour avoir envie de l'ouvrir. Et reprendre le titre d'origine des ombres d'Estérenne dorées sur la surface. Et le dos quelque chose en plus gothique, voilà un titre un peu gothique, médiéval. Voilà donc ça c'est mon interprétation mais je demande toujours au client son interprétation de sorte à faire un ouvrage unique. Au niveau du travail ça te prend à peu près combien de temps pour relier un livre ? Il me faut un mois et demi. Alors je donne une marge en plus parce que par sécurité mais je compte un mois et demi de travail pendant lequel j'informe le client par SMS ou par mail de l'évolution avec des photos. D'accord parfait. Est-ce que tu as des projets aussi peut-être reliés d'autres choses ? Oui j'ai des projets, j'aimerais ouvrir des ateliers de reliure spécial jeux de rôle avec très peu de monde parce que je voudrais arriver vraiment à ce que les gens fassent eux-mêmes cette reliure, que je les guide et qu'on arrive à la même qualité vraiment de mon atelier. D'accord. C'est pour ça que je prendrais que 4 personnes pour faire déjà un premier essai, voir comment ça se passe et puis qu'ils aient la satisfaction d'avoir leur propre jeu de rôle fait par eux-mêmes et qu'ils voient vraiment les procédés qui sont mis en oeuvre pour cette solidité. C'est parfait. Quelque chose, un petit avis sur le salon également ? L'expérience du salon ? Non ça se passe très très bien, je suis très content parce qu'il y a pas mal de monde. Moi j'avais fait Octogone qui était plus grand mais du coup là c'est plus petit mais je suis vraiment surpris par l'affluence, le monde qu'il y a, vraiment sympathique, bien organisé. Super, merci à toi. Merci à vous. A bientôt.